Bonsoir. Je suis écrivain, mais aussi une mamie. Quand ma petite fille de 8 ans m'a demandé si j'écrirais un livre pour elle, je n'ai pas pu dire non et je me suis lancée dans l'aventure d'un roman jeunesse. Voici ce que ça a donné. Sa Majesté Catherine la Petite contre l'ordre des choses. Alors, si vous permettez, je vous invite à faire un plongeon dans le monde de l'enfance, tout en sachant que le monde de l'enfance est aussi le monde dans lequel les adultes vivent et les enfants vivent dans ce même monde. Alors, je vous lirai deux courts extraits. Le premier s'intitule « L'enfant syrien ». Et j'ai besoin de mes lunettes. C'était un grand appartement que celui de Sa Majesté Catherine avec des plafonds hauts et des moulures à l'ancienne plaquées à mi-hauteur sur les murs et au-dessus des portes. À l'arrière, une vaste cuisine donnée sur une terrasse plantée d'arbres d'ornements, fruit des travaux estivaux de ses parents. La fenêtre de la chambre de Catherine ouvrait également sur cette terrasse qu'elle ne voyait pas en entier à cause du petit sapin qui poussait devant. Un autre, gigantesque celui-là, disait maman, grandissait contre la façade de briques de la maison. Grâce à lui, leur demeure se donnait des allures de château. Par chance, l'école se situait à portée de marche. Le seul ennui était qu'il fallait traverser de rues très passantes avant d'y arriver. Catherine avait fait sa rentrée à la fin de l'été. Dans sa classe de maternelle, elle avait eu la joie de retrouver quelques camarades de la garderie. La fillette n'employait pas le mot « amie » jugé excessif par son entourage. La maîtresse, une jeune femme pleine de ressources, menait avec assurance et douceur ses petits bouts de choux sur les sentimes magiques de l'apprentissage par l'émerveillement. Bref, tout allait pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Jusqu'à ce jour où, vers la fin de la matinée, Catherine ne lisait pas encore l'heure, mais la devinait à peu près selon la position du soleil lorsqu'il était là, bien entendu. Donc, ce jour où, vers la fin de la matinée, le directeur, en personne, vint présenter un nouveau à la classe. Avec des mots pleins de sentiments, il expliqua que cet enfant-là avait vécu de grands malheurs. « Il faudra prendre bien soin de lui », articula-t-il en détachant les mots « je compte sur vous ». Madame Madeleine, l'institutrice, adressa un sourire immense au garçonnet trop pâle et maigre que monsieur la jeunesse poussait vers elle. « C'est un petit Syrien qui vient d'arriver ici avec son papa. Il parle bien notre langue, vous verrez, parce que c'était celle de sa maman. » Mais sa maman, il a perdu le pauvre. Alors, vous devrez tous vous montrer très gentil envers lui. Catherine leva sa main droite pour poser une question. « Est-ce que c'est dans son pays qu'il y avait la guerre ? » Mais le directeur ne répondit pas. Regardant sa montre, il poussa légèrement le petit Syrien vers Madame Madeleine qui, elle aussi, laissa la question en suspens. La maîtresse conduisait plutôt son nouvel élève au pupitre qu'elle lui destinait à l'avant de la classe. Puis, la cloche sonna pour annoncer l'heure du repas. Comme l'école avait sacrifié la cafétéria pour la transformer en gymnase, les élèves étaient tenus d'apporter un casse-croûte qu'ils mangeaient sur place sans quitter leur local. Une surveillante venait alors remplacer le professeur. C'était une femme aux cheveux gris coupée rat. Munie d'un takiwaki, Elle avait une voix de stentor qui en imposait aux enfants, sauf à Catherine. Or, peu importait l'adulte, celle-ci voulait une réponse à sa question. « Madame Claudette, » la haie la telle avec déférence, pour ne pas s'attirer le courroux de la dame plutôt pronte à se fâcher, « Est-ce que c'est là qu'il y avait la guerre chez les Syriens ? » La surveillante fixa sur elle des yeux ronds. Comment se faisait-il qu'une enfant si jeune soit au courant d'une telle actualité ? Cela la dépassait. Peu désireuse d'aborder un sujet aussi délicat avec des petits de maternelle, elle se borna à hausser les épaules. « Ce que je sais, moi, mange donc, » au lieu de t'inquiéter de ça. « Si tu n'as pas fini à l'heure de la cloche de la récré, il sera trop tard. » Catherine se sentait tout trait par cette dérobade. Elle n'était plus un bébé. Elle avait le droit de savoir. Alors, ramassant son casse-croute, elle repéra une place à côté du pupitre du nouveau et, sans plus s'intéresser à la surveillante, en prit la direction. Le petit Syrien avait déballé un sandwich très mince dont il découpait un morceau minuscule avant de le porter à sa bouche pour le mastiquer avec application très lentement. Un peu intimidée par des façons si différentes des siennes, elle-même avait tendance à avaler par bouchées doubles, la fillette d'ordinaire silocoise se contenta de pointer du doigt la place où elle comptait s'asseoir. Le garçon leva sur elle des yeux interrogateurs. Dans son regard défilait un monde étranger, un monde de formes affolées, une cueillue sombre et indistincte. Il finit par secouer la tête en silence. Catherine comprit qu'il ne servirait à rien de lui poser sa question. Ce soir, elle demanderait à ses parents. Applaudissements 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 Applaudissements